Tu sais tout le monde parle et machin et là d'un coup WAAAHHHHHH Et genre et là on se fait Oh putain c'est vrai que c'est un putain de hit Après on est allé au studio on a fait You 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 c'était de la merde Oh mon studio Alors moi et maintenant on commence à Bah même deux ailes on commence à avoir le budget d'avoir un studio avant on bossait vraiment que dans notre chambre Moi je bosse toujours dans ma chambre plus qu'au studio C'est-à-dire qu'au studio je viens pour poser le couplet ou pour faire du son quand on fait du son tous les trois mais comme on bosse un peu chacun de notre côté, moi je fais beaucoup plus de son dans ma chambre, tu vois, en peignoir, en crocs. C'est un autre mood. Nous on est plus du studio du jour parce qu'on travaille plus la journée et puis on a un train de vie où on fait pas des que studio la night et puis tu vois on se lève quand même tôt le matin, tu vois, on travaille la journée et tout. Mais quand on fait soirée, en fait du coup les soirées maintenant on les fait au studio parce que le studio ça devient aussi l'endroit où on est avec tous nos potes et tout. Quand on s'y met la night, il y a un autre mood. T'es plus productif la journée mais souvent le soir, comme justement t'as bossé, il y a un peu de relâchement et il y a un truc où souvent les hits ça vient le soir. Comme on est en soirée du coup on écoute du son et on se dit oh putain ça c'est un putain de hit. Puis on se dit viens on essaye de faire un bail dans ce mood là et tout machin et souvent c'est intéressant. Typiquement le morceau dernièrement c'était En fait on était au studio avec tous nos gars et tout machin, avec tous nos potes et puis là en fait le morceau il passe mais comme dix milliards de sons. Et là d'un coup tout le monde chante et tout le monde fait 4h du mat démarré mais tout le monde, personne parlait, tu sais tout le monde parlait et tout machin. Et là d'un coup et genre et là on se fait oh putain c'est vrai que c'est un putain de hit. Après on est allé au studio on a fait you you you, c'était de la merde. On a un studio, il n'y a rien autour à part un restaurant de sushi. Donc midi, soir, matin, on mange sushi. Donc on connaît la carte par cœur si tu veux des conseils d'ailleurs. En fait il y a deux salles. Au début on avait fait le studio dans la grande salle mais on s'est dit on va remettre le studio dans la petite salle et il y a la grande salle où c'est... Il y a d'un peu qui veulent venir écouter ou pas, les autres qui s'en branlent, qui sont à côté et puis nous dès qu'on a fini un truc machin hop un petit verre on dit des croix conneries. Ouais de temps en temps on fait des pauses musiques. En vrai on n'est jamais au studio que nous en fait, dès qu'on y est il y a toujours un pute qui arrive, c'est dix-huit. Et pas pendant le confinement, attention le covid. Les morceaux qui ont pu se marcher, c'est des morceaux qui en général ont pris cinq secondes à faire. Bon j'abuse. Mais c'est pas genre les morceaux où on a passé trois jours en studio, on était en mode à la fin ok putain c'est ouf là ce qui se passe, ça va être un buzz mondial. Genre les Côte-Ouest et les machins c'est des trucs qui... Typiquement le Côte-Ouest qui est le plus gros morceau depuis le début de 47, ça a été vraiment fait en slip en une heure. Genre j'ai fait l'instru du début de maquette, je tournais en boucle, je rangeais ma chambre, j'essayais de faire le truc, j'ai posé un truc vite fait, on se l'a renvoyé, on l'a travaillé et puis en fait tout était fait en une heure et c'était tu vois. Donc c'était pas très sexy, je peux pas t'expliquer ça en mode mec c'était incroyable, il y avait des dragons et... Une carte son, un mini clavier, deux enceintes et le classic shit, vraiment le classique. Alors lui il est plus guitare évidemment, moi je reste un peu sur le piano. Quand je dis pianale, j'entends bien sûr le piano. Non on sent, bah en fait comme je disais, on est plus studio jour, donc studio jour on se met rarement la race. Par contre c'est vrai que le soir, enfin la nuit quand on est en studio et tout, bah on boit des coups quoi. Il y a un petit jaune, un petit rouge, non. Il y a toujours un petit skycoca, des petites bières, un petit jet perrier, de la 47 bières par exemple. Hop là, placement de produit, tu l'as pas vu venir celle-là ? À commander sur 47terre.com. Il y a une anecdote cool là-dessus, c'est que, en fait on a un pote brésilien, on veut aller au Brésil depuis toujours, mais en fait ça coûte un paquet d'oseilles. Et donc on s'est dit, le meilleur moyen pour y aller tous ensemble, c'est qu'on fasse un morceau qui ait des connotations un peu brésiliennes. Comme ça on est obligé de clipper là-bas, on emmène tous nos potes, on dit que c'est toutes nos machins, boum. Donc sur le délire, on s'est dit, à la française, un très bon producteur de Paname, on s'est dit, viens on essaie de faire un truc un peu brésilien, on en connaît très peu. Donc on a écouté un peu de, je sais même pas si c'est de la bossa, je sais pas vraiment, on a écouté ce genre de style de musique. On s'est dit, viens on récupère un peu les mêmes paires, qu'on trouve des accords machin, et en fait, on a fait un morceau, moi c'est mon morceau préféré de l'album. Et vraiment, la prod du coup déjà elle change, c'est une musique qu'on connaît pas du tout, et en fait, ça rend vachement bien. On a ramené de la trappe dessus, ça rappe, ça chante, c'est très très cool comme délire. Ça va faire un bon moment quoi. Ouais. Ça va être envie de faire...